Madame Louisa Hanoun, bonjour. Bonjour. Alors le PT participe à l'élection présidentielle. Il présentera dans quelques jours, un candidat du parti, une décision adoptée à l'unanimité par le comité central du parti, il y a à peine quelques jours, la mi-du-moi. Est-ce qu'on peut considérer, partant de toutes vos déclarations que vous avez faites ces derniers jours, Madame Louisa Hanoun, y compris hier, la question géopolitique, où les questions géopolitiques seront fortement présentes. Elle dicte aujourd'hui la conduite à suivre pour cette élection présidentielle, particulièrement vu le contexte géopolitique actuel. En effet, la discussion était sérieuse et très responsable. Nous avons conclu que nous n'étions pas dans une situation normale, que les élections n'étaient donc pas des élections normales, que nous sommes dans une situation très particulière, très dangereuse, à l'échelle mondiale, parce que les États-Unis s'orientent vers une troisième guerre mondiale. Ce sont même des fuites de la CIA, de l'intérieur de la CIA, avec l'Ukraine et Razza, sans oublier Taïwan. Et bon, ils sont en train de détendre les conflits partout. Mais la question centrale reste Razza, la Palestine. La Palestine, c'est une question centrale pour l'ensemble des peuples, pour tout le système mondial. On est en train de le voir tous les jours. Et c'est à l'un de ces développements gravissimes. Et bien évidemment, aucun pays ne peut être épargné. Et parce que notre pays est déjà ciblé, il est cerné par les dangers, ciblé au niveau mondial par les grandes puissances, à cause de la position développée par notre représentation au niveau du Conseil de sécurité, en particulier, à la position de l'État algérien. On soutient franc et clair à la cause du peuple palestinien. Et donc, notre démarcation de ce point de vue-là, comme pays, quoi, à l'échelle mondiale. Et puis, que l'Algérie essaye de jouer un rôle, c'est-à-dire d'organiser au niveau du Conseil de sécurité. Donc, nous avons longuement débattu de cette situation, des dangers, des répercussions sur nous, dans la région du Sahel, les plans déstabilisateurs des Émirats, particulièrement comme sous-traitants de l'entité sioniste. Parce que ce sont les sionistes qui sont le bras meurtrier de l'impérialisme américain, qui en réalité constitue une menace pour nous, pour le Maghreb, tout le Maghreb, pour le Sahel. Et, bien évidemment, il ne s'agissait pas pour nous de mettre de côté, ni d'ignorer les difficultés, les problèmes internes. Bien au contraire, c'est comment les aborder. Alors, oui, si c'était une situation normale, bien évidemment, on aurait mis en avant est-ce que les conditions sont réunies sur le plan démocratique, etc. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Et donc, à partir de ce moment-là, la décision qui a été prise, que le parti participe, parce que nous avons répondu à une question. avons-nous le droit d'être absent dans une conjoncture pareille, donc de l'élection présidentielle ? Et d'autant plus que, depuis maintenant plusieurs décennies, à l'approche de chaque élection présidentielle, pas seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble des pays opprimés, l'administration US et ses appendices, ses ONG interfèrent pour imposer un candidat ou pour déstabiliser le pays, bien sûr, pour réaliser leurs objectifs et leurs intérêts. Et nous avons conclu que nous ne pouvions pas, le parti ne pouvait pas se dérober à ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un vote à l'unanimité, moins une abstention pour la participation, non pas sur le terrain des principes, parce que le dirigeant qui a expliqué son vote, c'est sur les questions démocratiques. Et après, au moment du vote de la résolution, par contre, c'était à l'unanimité. Et c'est bien sûr une évolution très importante. Alors le parti participe, Luisa Hanoun est la candidate du parti du PT. Madame Luisa Hanoun, c'est la question que je vous pose directement, puisque vous n'en avez pas encore totalement tranché. Voilà, nous avons annoncé la participation du parti pour mettre en ordre de bataille le parti, déjà. Le comité central, il a discuté, donc, en ce sens. Et nous avons décidé de convoquer une réunion du Conseil national, qui est composée de tous les responsables d'Ouglaïa, avec le comité central, pour, donc, dans le courant du mois de mai, avant la fin du mois de mai, pour annoncer, pour reprendre la discussion, annoncer le nom du candidat ou de la candidate, et en même temps, élaborer le plan de travail, quoi, c'est-à-dire la mobilisation générale. Nous l'avons décrété, mobilisation générale du parti de toutes ses forces, des militants, des adhérents, des amis, parce que ça va être un combat pour la survie, pour l'existence de notre pays, pour son intégrité, et, bien évidemment, intégrant la nécessité d'assécher tous les biviers de la détresse et du désespoir, parce que les forces de la destruction utilisent toujours, instrumentalisent, utilisent toujours les détresses pour réaliser leur plan. Mais, Mme Hanoun, êtes-vous candidate pour cette présidentielle ? Si c'est le cas, ça sera votre quatrième candidature, puisque vous l'avez été précédemment trois fois. Ma question est claire. Clarifions d'abord. Je n'ai jamais été candidate à quoi que ce soit, à aucun scrutin, ni les législatives, ni les présidentielles. Y compris à l'intérieur du parti, je n'ai jamais présenté ma candidature pour être porte-parole au point de départ, ni même secrétaire général depuis 2003. Tout simplement parce que le parti fonctionne différemment. Bien sûr, j'ai ouvert la question, par exemple, dans le dernier comité central du parti, à savoir, est-ce qu'il y a des candidats ? Bon, il n'y a pas eu de candidats. Ça peut être une question de pure forme, mais non, mais non. Encore une fois, je reviens à la conjoncture. Dans une situation normale, ça fait déjà longtemps que j'ai dit, personnellement, les élections, j'en ai par-dessus la tête, d'accord, mais là, le parti tranchera, il annoncera dans sa prochaine session, celle du comité central, le nom du candidat ou de la candidate. Donc, je n'ai pas présenté ma candidature et personne n'a présenté sa candidature dans le précédent cécé. Maintenant, à chaque conjoncture, son candidat, n'est-ce pas ? Pour porter la voix du parti, pour drainer, pour entraîner l'ensemble des forces du parti dans ce combat qui est décisif. Mais si on trace, bien sûr, votre parcours par rapport à ce combat, ce combat et le vôtre, puisque vous avez été parmi les premières à dénoncer, bien sûr, l'effet pervers de cette mondialisation à travers le monde, et on comprend pratiquement, à demi-mot, que vous êtes pratiquement, quasiment, candidate du parti du PT. Alors, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur un aspect. Dans toutes vos sorties médiatiques, ces derniers jours, que vous avez renforcées, pratiquement tous les week-ends, avec les réunions des cadres de votre parti, vous appelez à humaniser l'État algérien contre les complots extérieurs, et vous insistez énormément sur cet aspect, et vous dénoncez aussi, vous évoquez des complots étrangers, tout en dénonçant, bien sûr, ce triptyque qui, aujourd'hui, menace l'Algérie, c'est-à-dire le complot marocco-émirati-sioniste. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, précisément ? Qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi précise, Mme Louisa Hanoun ? D'abord, le Parti des travailleurs est un parti anti-impérialiste. D'accord ? La question palestinienne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc, à commencer par le peuple palestinien, a toujours été une question centrale. Elle compte parmi les questions fondatrices du Parti des travailleurs. C'est un peu comme dans notre ADN, quoi. Voilà. Rappelez-vous qu'en 2004, à l'occasion des élections présidentielles, j'étais pour la première fois un candidat du Parti. Notre mot d'ordre, c'était le Jézaïr Amena. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les interférences de l'impérialisme américain via Soros, en Géorgie, en Ukraine. Et puis, on était en pleine folie de la mondialisation. Et effectivement, nous étions les premiers, pour ne pas dire les seuls, à expliquer le danger de cette, je ne dirais pas évolution, non, de ce tournant dans la crise du système capitaliste mondial. Et déjà, en 2002, vous étiez la première contre, bien sûr, cette volonté impérialiste qui se manifestait, selon vous, à l'époque, par le biais de Shekhi Pralil avec la loi sur les idées de carbure. On se souvient de Thomas, ministre, bien sûr, de l'investissement, des participations contre la privatisation des entreprises publiques. Et qu'il y avait aussi un autre ministre, M. Benach, ministre des Finances. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que... C'était en 2002, déjà. C'était en 2002, 2003, 2004, 2005. N'oubliez pas la campagne par le biais de laquelle nous avions ramassé 1,3 million signatures pour la renationalisation des hydrocarbures. C'était en 2005 et en 2006. On a commencé en 2004, en réalité, 2005, 2006. Et après, il y a eu la renationalisation. Tout comme pour les privatisations, il y a eu des correctifs qui ont été introduits en 2009, 2010, dans les lois de finances complémentaires à travers la règle 51-49. Malheureusement, elle a été dévoyée par la suite, par les gouvernements successifs de l'époque, ce qui a permis la montée en puissance de l'oligarchie prédatrice. Et pour nous, cela fait partie de notre combat contre la mondialisation, la globalisation, etc. et les différents concepts qui en ont découlé. Et nous voyons se mettre en place des bouleversements qui menacent l'existence des nations et notre nation. Là, maintenant, revenons aux menaces actuelles. En réalité, ce n'est pas la même chose qu'en 2004 parce qu'aujourd'hui, la situation mondiale n'est plus la même. La crise du système capitaliste et qui frappe l'impérialisme US, tous les impérialismes européens qui sont ses alliés ou ses supplétifs, c'est une crise mondiale provoquée par la barbarie sioniste, le génocide à Reza et qui était tendu à la Cisjordanie, à Elkhods et au territoire de 1948, combiné avec la guerre en Ukraine que l'impérialisme américain veut généraliser à toute l'Europe, y compris par l'envoi des troupes. Et donc, en réalité, c'est la préparation ou c'est la marche vers une troisième guerre mondiale sans compter, bien sûr, sans oublier Taïwan. Alors, les Émirats dans cette affaire, qui sont... En fait, le problème, ce sont les sionistes, ce sont des plans sionistes et ce sont les Émirats qui les mettent en œuvre. Je dis bien, cette entité qui s'appelle les Émirats, qui les met en œuvre par tous les moyens, par tous les moyens pour, comment dirais-je, se venger ou pour punir l'Algérie en tant que telle, en tant qu'État, en tant que nation, à cause de sa position sur la Palestine, à cause de sa politique indépendante et souveraine sur le plan international. Et donc, bien sûr, nous avons des détails. Nous avons des précisions, des détails, des éléments qui le prouvent. Sur le plan interne, nous avons condamné déjà la présence émiratique par le passé. Lorsqu'ils se sont accaparés de la SNTA, qui est le deuxième pourvoyeur d'impôts pour l'Algérie après son attraque. Lorsqu'ils se sont accaparés de Dunia Park et de plusieurs autres complexes et qu'ils voulaient liquider le Harjar pour, soi-disant, construire leur propre complexe sidérurgique, qui ont commencé à avoir des contrats avec l'armée. Heureusement, là, l'État algérien, la présidence de la République, le président de la République, conscient de ces dangers, de la présence de cette entité dans notre pays, y compris l'histoire des espions qui ont été découverts au niveau de l'ambassade émiratie. Et à notre avis, en réalité, ce ne sont même pas des émiratis. Ce sont des sionistes avec des passeports émiratis parce que ça fonctionne comme ça maintenant. Bien évidemment, l'État algérien est dans le collimateur de l'impérialisme américain depuis plusieurs décennies parce qu'il refuse de normaliser avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, les Émirats, l'entité émiratie est le sous-traitant direct et qui veut punir, donc je répète, notre pays. Et d'ailleurs, on a bien lu des déclarations grossières d'un de leurs représentants qui a répondu au président de la République en lui disant « Mais si, vous capitulerez vous aussi, comme on a contraint beaucoup d'autres à le faire avant vous ». C'est vrai que, bon, c'est une situation extrêmement difficile quand on regarde au Moyen-Orient, la quasi-totalité, enfin la majorité des gouvernements et des régimes ont normalisé contre l'avis de leur peuple. Quand on voit au Maghreb, il y a aussi ce danger, et j'en profite pour saluer très fort le peuple marocain frère qui se dresse, qui manifeste sans arrêt, en soutien à Raza, qui exige le départ des représentants de l'entité sionistes criminels et terroristes sur le sol maghrébin, je dirais, parce que c'est un danger d'abord pour leur pays, pour eux et pour nous tous, et pour la région du Sahel, et qui exige donc l'arrêt de la normalisation. C'est un courage extraordinaire, ils affrontent la répression. Mais aussi, bien sûr, je salue tous les peuples, à commencer par le peuple jordanien, des pays dont les gouvernements ont déjà normalisé. Alors vous imaginez dans la Ligue arabe, nous nous retrouvons, la Syrie a été dévastée, Liban est en guerre, agressé par l'entité sioniste depuis le 8 octobre. L'Irak a été dévasté. Vous avez le peuple yaménite qui sort par millions avec sa résistance, etc. Mais quand vous regardez, les pays qui entourent la Palestine, les pays qui entourent Gaza et la Cisjordanie, malheureusement, ce sont des pays dont les États ont normalisé et qui servent de chien de garde. Je le répète, de chien de garde à l'entité sioniste, ils la protègent contre la résistance palestinienne légitime et très courageuse que nous soutenons inconditionnellement et qui la protègent contre leur peuple, leur propre peuple qu'ils répriment. Alors, Mme Louisa Hanoun, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à vos déclarations dans la première partie de l'invité de la rédaction. C'est bon, le PT participera à l'élection présidentielle. On attendra encore quelques jours avant de connaître, bien sûr, le nom du candidat ou de la candidate. Ce sera certainement vous, Mme Louisa Hanoun, pour cette présidentielle. Vous avez parlé aujourd'hui que cette participation est mue par la volonté aujourd'hui de protéger l'État-nation. c'est plus une responsabilité que la politique pour bien sûr faire barrage à des tentatives de complot contre l'Algérie. Vous avez bien sûr énoncé le nom de certains pays qui sont à l'origine de ce complot par rapport aux positions de l'Algérie. Est-ce qu'on est dans un contexte du retour de l'impérialisme sous une autre forme que celle que nous avons connue durant 2011 où les choses ont totalement changé puisque même eux, ils s'adaptent aux conjonctures géopolitiques actuelles ? Mais c'est normal parce que la crise de l'impérialisme a atteint un point inégalé. C'est une crise de décomposition généralisée. Vous savez, par exemple, l'industrie d'armement est l'industrie qui fonctionne le plus. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. La cible, c'est les États-nations. Ce sont les États-nations, bien sûr. Elles sont ciblées par la guerre, par les complots déstabilisateurs, par les prétendues guerres ethniques, par exemple, sur le continent africain, par les politiques socio-économiques qui sont imposées par les institutions du capital international et qui, en réalité, arrivent à provoquer la destruction des nations. C'est-à-dire, en 2011, il y avait, j'allais dire, des subterfuges. C'était différent. Ça veut dire que l'impérialisme, il mettait à profit les soulèvements des peuples ou les colères des peuples pour dévaster des nations. Il dévoyait, en fait, les mouvements insurrectionnels politiques. Parce qu'il n'y avait pas... Et après, il se mettait à armer, par exemple, en Syrie. C'est devenu une guerre de terrorisme international contre la Syrie. La Libye a été dévastée immédiatement. Et bien sûr, il y a eu des sous-traitants qui ont pris le relais parce que l'impérialisme américain, il a cessé d'envoyer les troupes directement pour faire la guerre. Non, ce sont des guerres par procuration. Il finance, comme il finance l'antité sioniste, il vient encore d'accorder une rallonge. Il finance, il forme, il a une présence militaire partout. Mais maintenant, il n'arrive même plus à recourir aux subterfuges parce qu'il est à bout de souffle. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est raza, c'est-à-dire c'est l'horreur à ciel ouvert, c'est un génocide, tous les peuples, tout le système mondial observe. Il ne cache plus rien, plus ses objectifs parce que c'est l'impérialisme américain qui est en réalité l'architecte de ce plan de génocide, d'extermination du peuple palestinien, d'évacuation de raza, de toute la Palestine. Et c'est l'impérialisme américain qui fomente tous les plans de déstabilisation. Il essaye de survivre, il essaye de survivre, mais il est maintenant transformé en paria comme Netanyahou et son cabinet et ces hordes sauvages qu'on appelle une armée qui n'ont rien à voir avec une armée, qu'il s'agisse des militaires ou des colons. Maintenant, Biden, Blinken et leur administration sont au banc des accusés, ils sont transformés en paria avec tous les gouvernements européens qui sont leurs alliés, qui soutiennent l'entité sioniste, ainsi que les régimes arabes qui sont des valets, que ce soit ceux qui sont normalisés ou ceux qui se mettent à plat ventre. Mais cette nouvelle forme d'impérialisme est dévoilée aujourd'hui au grand jour à toutes les nations puisque nous avons vu que malgré la mobilisation des populations à travers nos mondes, notamment la jeunesse américaine, les sionistes font fi, bien sûr, de tous ces principes, y compris le Conseil de sécurité et bien sûr les Nations Unies. Ah, mais la question des étudiants américains, ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'elle peut modifier complètement le cours des choses et elle est en train de le faire. Voilà, pour les choses à venir, c'est l'évolution du dossier palestinien. Pourquoi ? Parce qu'on dirait que l'histoire est en train de se répéter. La guerre du Vietnam, ce n'est pas un hasard que ce soit l'université de Columbia qui est très connue pour sa révolution de 1968 contre la guerre du Vietnam qui a été suivie par d'autres universités, ce sont quand même les étudiants américains qui ont réussi à drainer avec des millions d'Américains pour dire stop, ramener nos enfants à la maison, c'est-à-dire stop à la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, on a vu quel courage dans les universités américaines et qui disent non, nous n'abandonnerons nous n'abandonnerons par hasard, vous pouvez détruire nos fiches de notes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils s'occupent les universités, les administrations et en plus, ils font preuve d'une intelligence extraordinaire. Et le plus important, il y a ça, ça fait tâche d'huile, ça fait maintenant plus de 58, peut-être 60 universités, mais maintenant, il y a les universités en Grande-Bretagne, en France, avec une répression féroce aux États-Unis. Voici le pays des droits de l'homme et des libertés et de la démocratie, les donneurs de leçons aux États-Unis et en Europe dont les masques tombent. Voilà. Alors, cette mobilisation des étudiants qui est en train de, qui déjà a touché l'Australie, elle a touché la Grèce, elle a touché l'Espagne, elle a touché de nombreux pays et bien évidemment, y compris par exemple en Jordanie, dans les pays arabes. Et nous, bien nous, on considère, nous considérons que nos étudiants ne peuvent pas rester en dehors de cette mobilisation. D'abord, parce que l'État algérien avec la politique qu'ils mènent, en soutien à Reza, en soutien à la Palestine, notamment au niveau du Conseil de sécurité, alors que les sionistes déclarent, nous déclarent directement la guerre au Conseil de sécurité et via leurs sous-traitants émiratis dans la région, mais pour que l'État algérien soit renforcé dans sa politique extérieure, il a besoin de s'appuyer sur une mobilisation populaire. Et donc, voilà l'occasion que les étudiants algériens se mettent aussi en mouvement à l'intérieur des campus, bien sûr, pacifiquement. Je ne peux pas imaginer ni M. Beddari, ni le gouvernement, ni le président de la République s'opposer à des initiatives à l'intérieur de l'université parce que c'est dans l'ordre des choses. Nous ne sommes pas le Maroc, nous, nous sommes à l'aise et nous n'avons pas normalisé. L'État algérien est très clair, donc il n'y a rien qui empêche ça. Et le 1er mai, pardonnez-moi justement, permettez-moi de poursuivre, le 1er mai, il y a un appel international pour faire du 1er mai la journée internationale ou la fête des travailleurs pour en faire une journée de mobilisation en soutien à Raza au peuple palestinien. Eh bien, nous devons répondre oui, présent, parce que c'est le 1er mai et il y aura des activités, l'UGTA organisera les syndicats autonomes, nous les appelons fraternellement et sans émission à mettre au centre la question de la Palestine sans oublier les revendications des travailleurs parce que quand on dit, nous, renforcer le franc interne, ce n'est pas des slogans creux. Ça veut dire résoudre les problèmes, dégager les solutions pour que les ressorts de la nation soient réactivés parce qu'ils ont été quand même, avec le Covid, avec la période qui a suivi, ils ont été un peu, comment dirais-je, rouillés, ils ont été, je ne sais pas, ils ont été stoppés et comment faire en sorte que cette dynamique reprenne parce que s'il y a un peuple, s'il y a un pays qui est solidaire, aussi bien, c'est-à-dire de manière inconditionnelle et dont le peuple palestinien attend plus, toujours plus sur le plan politique, diplomatique, sur le plan de la mobilisation populaire, sur le plan de la solidarité humanitaire, c'est bien notre pays. Et ils le disent, les palestiniens. Donc, ces développements à l'échelle mondiale, c'est d'abord qu'il y a eu la mobilisation des syndicats américains, c'est important. Les syndicats américains qui ont, et ça a fait écho au niveau de l'Europe et dans d'autres pays, il y a les syndicats qui refusent de charger, de décharger les armes et les produits qui sont destinés à l'entité sioniste. Ça, c'est important parce que la classe ouvrière, les travailleurs organisés par millions constituent la force capable de modifier l'ordre des choses et les étudiants, maintenant, ils sont à l'avant-garde. Nous saluons les étudiants américains, les étudiants français à la Sorbonne, à Sciences Po, nous saluons la France insoumise, le courage de Mathilde Panot, le courage de Jean-Luc Mélenchon, le courage de tous leurs députés, de tous les intellectuels, nous saluons les juifs américains parce que parmi les étudiants américains et contrairement aux mensonges qui maintenant ne trompent plus personne de Netanyahou qui a exprimé sa colère et il a dit que c'est antisémite. Non, ce n'est pas antisémite. Les juifs américains manifestent par centaines de milliers depuis le début de ce génocide à Raza et ils ne disent pas en autre nom. Des étudiants américains qui ont été arrêtés parmi les 500 et quelques, de nombreux sont juifs et ils disent nous voulons soutenir Raza, nous voulons que s'arrête ce génocide, que soit levé le blocus mais aussi nous voulons dire à la terre entière que ce n'est pas vrai. Il n'existe pas un peuple juif, il existe des juifs qui vivent un peu partout dans le monde et qui ont des cultures et des positions différentes et donc pas en autre nom. Ce sont des développements majeurs et qui risquent donc de modifier les choses, le cours des choses qui risquent et qui peuvent, qui ne risquent pas, non plutôt qui peuvent, ils sont porteurs, j'allais dire, de beaucoup d'espoir, bien sûr pour le peuple palestinien qui ne se sent plus seul parce que les arabes l'ont abandonné, je veux dire les régimes arabes dans leur écrasante majorité mais les peuples européens, occidentaux et tous les peuples de la terre, les peuples africains et en fait en Afrique et d'ailleurs. D'ailleurs nous pensons que notre pays, l'État algérien, pour ne pas rester seul parce que les régimes arabes on connaît leur nature et leur politique, pour ne pas rester seul, pour se protéger, ils devraient s'orienter vers un front international en défense de Raza, en défense du peuple palestinien parce qu'il y a, il y a l'Oula da Silva au Brésil, il y a la Colombie, il y a le Nicaragua, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine, il y a l'Afrique, l'Afrique du Sud mais il y a d'autres pays africains de nombre, la majorité, il y a le Soudan, etc. La Tunisie, la Libye, il y a la Tunisie, il y a la Libye, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, il y a l'Irlande, il y a de nombreux pays européens qui se démarquent, d'autres qui se démarquent, qui n'envoient plus les armes, ça veut dire qu'on peut constituer un front international pour contrer l'antité sioniste et on ne sera pas seul et ça nous protégera. Et c'est ce qu'est en train de faire la diplomatie algérienne. Alors des questions des auditeurs rapidement, madame Louisa Hannoun, pour cette question, est-ce que le contexte géopolitique aujourd'hui impose la responsabilité des partis politiques par rapport à cette élection présidentielle, par rapport aux propos, par rapport à fédérer, par rapport aussi à protéger l'Etat-nation ? La question de l'auditeur rapidement, madame Louisa Hannoun, la nécessité de fédérer, elle est posée, elle est posée avec force, avec force. Maintenant, chaque parti est libre, évidemment. Vous dites non, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. J'ai expliqué pourquoi nous allons aux élections aujourd'hui et que nous ne mettons pas en avant un certain nombre de questions, ce qui ne veut pas dire qu'on les oublie, ni dans la campagne électorale, ni tous les jours nous posons les problèmes, c'est-à-dire les questions politiques nécessitant une prise en charge, c'est-à-dire les questions démocratiques, les questions sociales, les questions économiques, toutes les questions. Nous sommes assaillis par les problèmes de différentes couches sociales qui viennent pour... C'est-à-dire, ils nous appellent à la rescousse et nous, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que je fais ? Je transmets à la présidence de la République les doléances, les cris de détresse pour qu'ils soient pris en charge parce que, renforcer, l'immunité de notre pays passe par cela, qu'il n'y ait plus de détresse politique, qu'il n'y ait plus de... C'est-à-dire qu'on renforce les liens positifs entre les citoyens et l'État. Donc, effectivement, nous pensons, bien sûr, il s'agit de réhabiliter le politique, réhabiliter le rôle des partis politiques qui ont été marginalisés. Il faut quand même le reconnaître. Nous, depuis maintenant, je dirais, la rencontre avec le président de la République, l'État s'est desserré. Nous constatons qu'il y a une ouverture en cours et nous voulons œuvrer pour qu'elle devienne irréversible. Et quand on nous dit « Ah, mais vous ne pensez pas que c'est en rapport avec les élections ? » Notre réponse, c'est « Soit ». C'est en rapport avec les élections, ce n'est pas notre problème. Nous, notre préoccupation, c'est comment soulager les souffrances, comment prémunir notre pays. Nous assumons nos responsabilités et nous pensons que dans ce contexte, bien sûr, tout parti qui se réclame de la patrie, qui se réclame de la défense de la nation, a une responsabilité face au peuple algérien, face aux générations montantes et je dirais face au peuple palestinien qui attend de nous plus encore. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur rapidement, Mme Louisa Hanoun, pour répondre à toutes les questions qui sont aujourd'hui posées par les auditeurs. Mais encore, quelles sont aujourd'hui les thématiques politiques et socio-économiques internes que le PT mettra en avant dans son programme pour les élections puisque vous avez largement discuté des questions internationales. Rapidement, sur la question de l'auditeur. Eh bien, c'est très simple. Sur les questions politiques, je crois que personne ne peut nier que nous sommes arrivés à un point où il est absolument nécessaire et vital, surtout dans la conjoncture mondiale et régionale, avec tous les dangers dont elle est porteuse, il est nécessaire de s'orienter vers une refondation politique, institutionnelle et constitutionnelle parce que tout le monde sait que la constitution algérienne de 2020 a été élaborée pendant le Covid, pas de débat, etc. et que les lois qui en ont découlé. Moi, je vous dis clairement, l'article 87 bis du Code pénal doit être abrogé ou au moins réformé dans le fond parce qu'il a ouvert la voie à des dérives. La question des détenus politiques, des libertés, la question, c'est-à-dire comment, comment dirais-je, amorcer la détente, la véritable détente. Ces questions-là, je les ai posées au président de la République, à ses conseillers, à ses proches et il n'y a aucun sujet tabou. Nous en discutons. Les questions sociales, la détresse, bien sûr qu'il y a eu des mesures positives, bien sûr que la loi des finances 2024 contient des décisions importantes, mais le problème réside dans le dysfonctionnement des institutions, c'est-à-dire que les décisions ne sont pas relayées très souvent. La question de l'agriculture, elle est fondamentale, elle est vitale par rapport à la souveraineté alimentaire. C'est une question de sécurité nationale. Mais les agriculteurs sont en détresse parce que persistent encore les séquelles et les restes du système de partis uniques dont on ne s'est pas débarrassé. Donc il faut de l'audace, il faut du courage politique. La prise en charge de toutes les couches sociales, même si leur sort a été un peu amélioré, la prise en charge, ça renforce le tissu social national. Donc nous, il n'y aura aucune question qui concerne le sort des Algériennes et des Algériens, que ce soit sur le terrain de la démocratie, de la culture, du social, que sur les questions économiques, elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Bien sûr qu'il y a des décisions importantes, il y a les grands projets structurants, il y a le sauvetage des entreprises, il y a toute une série de choses, mais nous avons besoin d'une vision globale. D'une vision globale, en fait, nous avons besoin d'un plan d'ensemble, un plan d'ensemble puisque c'est l'État qui est en train d'investir. Alors oui, un plan d'ensemble d'investissement public décliné dans tous les secteurs, mais avec un ministère de la planification. De la planification. Et je vais vous dire, le pouvoir d'achat, la question primordiale, le pouvoir d'achat, l'inflation, elle est encore là. Et malgré les augmentations de salaire que chez les fonctionnaires, bien sûr, l'indemnité chômage, bien sûr, les petites pensions, mais ça reste comme, c'est bien, mais c'est encore insuffisant. Et les responsables ne le nient pas. Nous avons les moyens de régler ces problèmes rapidement. il ne faut pas attendre le mois de juin ou de juillet. Je le dis, je l'ai dit aux responsables au niveau de la présidence, c'est maintenant, c'est maintenant que nous avons besoin de détente, que nous avons besoin de sérénité pour ouvrir un vrai débat, un vrai débat, une vraie confrontation entre les idées et les programmes. Nous avons les moyens politiques, nous avons les moyens financiers pour aider le peuple palestinien encore et encore et encore plus lever les obstacles. Nous avons besoin que les Algériens soufflent, toutes les composantes du peuple algérien, qu'ils soufflent parce que c'est cela qui permettra que les ressorts soient huilés et qu'il y ait la participation du peuple algérien au débat pendant la campagne des présidentielles. Alors rapidement également sur cette question, Mme Louisa Hanoun, évitez la longueur pour que je puisse vous poser un maximum de questions. Nous assistons aujourd'hui à une reconfiguration des partis politiques en alliance ou en coordination. Est-ce que vous comptez aussi vous allier à d'autres partis politiques pour cette présidentielle ? Non, cette question n'a à aucun moment été abordée. Par le passé, nous avions bien fait du travail sur les questions démocratiques avec certains partis mais aujourd'hui, bien sûr, chacun est libre d'aborder la question des présidentielles comme il l'entend, chaque parti est libre mais en ce qui nous concerne, nous y allons mais en fait, vous avez parlé tout à l'heure de fédérer. Oui, fédérer les forces vives de la nation, etc. Pour nous, la campagne électorale, cette fois-ci, c'est comment fédérer les différentes couches sociales qui ont besoin et qui ont des attentes et des aspirations nécessitant une prise en charge. Et c'est-à-dire, pour nous, il s'agit de donner la parole à ces couches sociales, de devenir le porte-voix des travailleurs, des petits fellahs, des artisans, des petits commerçants. Il faut que le débat politique s'installe. Oui, oui, des familles victimes de la loi sur la spéculation qui doit absolument être refondée avec l'accord, d'ailleurs, des responsables au niveau de la présidence parce qu'elle a fait des victimes horribles, un nombre terrifiant. Nous avons besoin de prendre en charge ce que ces catégories sociales ont le droit de se faire entendre. Nous voulons être le porte-voix, la voix des sans-voix, ceux qui souffrent en silence, d'accord, pour qu'il y ait une prise en charge. Parce que vous savez, un problème posé est à moitié réglé. Un problème posé est à moitié... Quand on fait entendre la voix de ces couches-là, on aide. Nous sommes un peu les accompagnateurs, nous sommes un peu les facilitateurs en ce moment. Mais nous voulons faire progresser notre travail politique, comment dirais-je, l'intervention, améliorer l'intervention du Parti des travailleurs. Alors, autre question de l'auditeur, la dernière incarcération et l'arrestation de Mme Louisa Hanoud ne sera pas un handicap si toutefois elle sera candidate au prochain scrutin présidentiel Mme Hanoud. C'est la question de l'auditeur même si vous avez été acquitté. Absolument, j'ai été acquitté. Beaucoup de citoyens m'ont posé la question pourquoi tu n'as pas demandé une réhabilitation, pourquoi tu n'as pas demandé réparation. Réparation. Et ma réponse, elle a toujours été la suivante. J'ai été acquitté par le tribunal militaire après avoir été condamné à 15 ans et puis à 3 ans dans 9 mois fermes, 9 mois et un jour que j'ai passé en prison, dans la prison de Blida. Et donc pour moi, la réparation a été faite. C'est le produit d'une période, d'une conjoncture, d'un pouvoir politique qu'il y avait à l'époque. Je n'étais pas la seule, d'accord, mais j'ai quand même fait une déclaration quand je suis sortie de prison. Je suis allée directement au siège du parti, d'accord, pour dire, je poursuis, je n'ai jamais arrêté même pendant que j'étais en prison. Et j'ai dit, je me sentirai totalement libre lorsqu'il n'y aura plus aucun détenu politique dans les prisons algériennes. Donc non, ce ne sera pas un handicap parce que je n'ai pas de casier judiciaire chargé, je n'ai pas été criminel. J'étais une détenue politique, voilà, j'étais emprisonnée dans le cadre d'une vengeance. Je n'étais pas la seule, Khalida Toumi l'a été et bien d'autres et les militants politiques et les activistes qui sont encore en prison. C'était une période affreuse que nous avons vécue et alors, toutes les dérives qu'il y a eu avant les élections présidentielles de 2019, je le répète et je martèle, il n'y a aucune raison que ces dérives-là soient maintenues, se poursuivent. Il s'agit maintenant d'opérer la rupture avec ces pratiques parce qu'elles mettent, renforcer le franc interne et elles mettent notre pays en danger. Regardez le nombre de rapports des ONG, des rapporteurs de l'ONU sur la question des droits de l'homme. Nous voulons que notre pays puisse récupérer toute sa force et son aura, d'abord à l'échelle africaine et là, il faut me donner la parole une minute par rapport aux migrants. D'abord, il n'y a pas de migrants africains. Il y a des réfugiés subsahariens parce que nous sommes un pays africain. Mais arrêtez donc de parler d'Africains comme si nous étions des Suédois ou des Américains. Et puis, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on ne les prenne pas en charge positivement, qu'on leur donne des permis de travail, qu'on les prenne. C'est ça, la fraternité africaine. C'est ça, l'histoire de notre pays. C'est comme ça qu'on récupérera notre profondeur africaine et notre place comme étant la grande sœur en Afrique. Alors, très rapidement sur la question, il nous reste juste 30 secondes, madame Louisa Hanoun. Bravo pour la clarté de votre discours. C'est ce que disent aujourd'hui les auditeurs. Autre question, les Émiratis accusés directement par le Soudan à l'ONU pour ingérence flagrante dans le conflit meurtrier au niveau du Sahel car ils ont profité de leur proximité avec les anciens responsables pour s'accaparer de certains secteurs stratégiques en Algérie. Faut-il les récupérer ? Faut-il aussi les expulser ? Votre point de vue, madame Louisa Hanoun, rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps ? En fait, il y a le Soudan, il y a nos frères tunisiens qui ont commencé à révéler des choses horribles commises et il y en a d'autres. Mais je l'ai dit au président de la République et à ses conseillers, à ses proches, oui, nous sommes pour l'expropriation des Émirats parce que c'est du pillage, ça relevait du pillage étranger et d'une, ils constituent un danger dans notre pays, ils doivent partir. Nous n'avons pas besoin de leur présence, de leurs investissements. Hamdoul, l'État algérien est à l'aise, financièrement et puis il est en train de récupérer la propriété collective de la nation. La SNTA, on doit la renationaliser. Nous avons déjà récupéré un certain nombre d'entreprises ou autres. Nous avons, je crois, rompu les contrats avec l'armée. C'est très important d'imaginer un tel danger à l'intérieur de l'industrie militaire. C'est une question de sauvegarde nationale. C'est une question de sécurité nationale. Et après, nous ne sommes pas fermés aux investissements directs étrangers pour peu qu'ils nous apportent bien sûr de la richesse et qu'ils respectent notre législation. Oui, ils se comportent un ennemi. Alors l'ennemi n'est pas le bienvenu en Algérie. Madame Louisa Hanoun, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Bien sûr. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada